Quand il ressort de l'eau, quelques instants plus tard, il comprend mieux ce qu'il vient de voir. Une jeune fille aux cheveux bleus est en train de pêcher le denti gris qui l'a effrayée. Elle est accompagnée d'un otakin, un adorable pokémon otari, qui trouve la réaction du dresseur bien amusante. Hélas, Sacha n'a pas le temps de faire la connaissance de la mystérieuse jeune fille. Il est déjà l'heure de rapporter le jet ski Chaperdo à la monitrice. J'espère que l'expérience t'a plu, Sacha, dit-elle en récupérant le gilet de sauvetage du garçon. C'était fantastique, répond-il avec enthousiasme, et je reviendrai, vous pouvez en être sûr. À la prochaine fois alors, lance la monitrice, tandis qu'il s'éloigne sur la plage. Sacha et Pikachu courent sur le sable en direction de l'hôtel, où Delia, la mère du jeune dresseur, les attend. Elle est au bord de la piscine, en compagnie de M. Mime, l'étonnant pokémon bloqueur. Tous deux se prélassent sous un parasol, en sirotant de rafraîchissants jus de baie-nana. Si tu veux gagner, accélère un peu, Pikachu, sinon je vais arriver le premier, se vendre Sacha hors d'haleine, persuadé de battre le pokémon à la course. En chemin, ils aperçoivent un immense noix de coco d'Alola, un pokémon fruit-palme, en balade, ainsi qu'une volée de goélis, un pokémon mouette. Sacha n'en revient pas. Soudain, ils soupirent. Quel dommage, songe-t-il, si toutes les îles d'Alola comptent autant de nouveaux pokémons que Mélé, que Mélé-Mélé. Ces quelques jours de vacances ne suffiront jamais à les identifier, à son plus grand regret. Oh, désolé ! Perdu dans ses pensées, Sacha vient de marcher par mégarde sur la queue d'un Flamiaou, un pokémon chat-feu. Furieux, celui-ci lui crache une boule de poils enflammée. Sacha éclate de rire. Flamiaou est un pokémon solitaire et méfiant. Enfin, le dresseur et son Pikachu parviennent à l'hôtel. Ils scrutent les chaises longues au bord de la piscine. Ah, voici Delia et M. Mime. Je suis de retour, s'écrit joyeusement Sacha en se précipitant vers eux. Chapitre 2, la forêt Delia est enchantée du bonheur de son fils. J'ai l'impression que l'île de Mélé-Mélé te plaît bien, Sacha, remarque-t-elle. Le dresseur hoche la tête. Oh, ça oui, répond-il. J'ai déjà vu plein de nouveaux pokémons. Merci pour ces super vacances, maman. Delia sourit. N'oublie pas que c'est notre gentil M. Mime qui a gagné ce voyage à la loterie, souligne-t-elle. C'est vrai, approuve Sacha. Alors, merci, Mimi chérie. Mimi, rétorque le pokémon bloqueur satisfait. Sur quoi Delia se lève de sa chaise longue. À présent, en route, déclare-t-elle. Sacha fronce les sourcils. Pourquoi, maman ? Où on va ? s'étonne-t-il. Rendre visite au cousin du professeur Chen. Bien sûr, répond Delia. Quand le professeur a appris que nous voyagions dans la région d'Alola, il nous a confié une mission. Livrer un œuf de pokémon à son cousin, se rappelle soudain Sacha. En l'envoyant par courrier, le professeur Chen craignait que la coquille se fèle durant le transport. N'empêche, j'aimerais savoir de quel pokémon il s'agit. Oui, moi aussi, admettait Delia, mais pour cela, il faudrait attendre l'éclosion. Rentrons-nous habillés et partons. Peu après, Sacha, Delia, Monsieur Mime et Pikachu prennent un taxi pokémon. Une sorte de pousse-pousse tiré par un taurus, un pokémon buffle. Une fois de plus, Sacha est époustouflé. Attendri par son attitude, le conducteur du pousse-pousse lui explique. À Alola, nous avons l'habitude d'utiliser des pokémontures pour nous déplacer. Il y en a des terrestres, des aériennes et des aquatiques. Comme le jet-ski Chaperdo, enchaîne Sacha. Waouh ! C'est formidable ! Il se tourne vers Delia et ajoute. Au fait, où se trouve le cousin du professeur Chen ? À l'école Pokémon, de l'autre côté de la forêt, souffle Delia. Mais avant d'y aller, j'aimerais acheter quelques baies au marché de l'île. Vous avez raison, elles sont célèbres pour leur saveur incomparable. À qui est-ce le conducteur, en garant le pousse-pousse devant un étalage ? Pendant que Delia choisit les baies les plus appétissantes du marché, Sacha s'éloigne de quelques pas et aperçoit un larvibule, un pokémon larve qui sort du terre-plein au milieu de la chaussée. Quel beau spécimen, note le dresseur. Celui-là, je vais le capturer. Allez Pikachu, aide-moi ! Et zou ! Tous deux s'élancent à la poursuite du larvibule. Vite ! Le pokémon larve creuse un tunnel. Il s'enfuit comme une fusée en direction de la forêt. Sacha et Pikachu le pourchassent sans regarder autour d'eux. Et bientôt, ils réalisent qu'ils sont seuls dans les bois inconnus. Les buissons frémissent autour d'eux. Sacha s'inquiète. Quel bruit étrange on entend par ici ? Bredouille-t-il, intimidé. Regagnons le marché, Pikachu. Ce sera plus prudent. Le dresseur renonce donc à son projet de capturer l'arvibule et revient sur ses pas, lorsqu'un énorme pokémon surgit des fourrés. C'est chelours ! Un pokémon biscotto ! Sacha le voit pour la première fois de sa vie et il est très impressionné. D'autant que chelours est capable d'abattre un arbre d'un coup de patte. Effrayé, Sacha et Pikachu se saupent. Par chance, ils réussissent à semer chelours. Peu après, un drac au feu, un pokémon flamme, passe dans le ciel. Quelqu'un est assis sur son dos. Un pokémon tur aérien, s'émerveille Sacha.